Oui, je pense que c'est déjà un objectif intéressant de finir dans les dix premiers, mais pour finir dans les dix premiers, voire mieux, il faut qu'on évite, parfois c'est laisser aller un petit peu que l'on peut avoir par moment. Et autant on sortait d'un match très intéressant contre Bordeaux, très particulier, mais très intéressant en termes d'intensité et d'abnégation et de collectif, autant j'ai senti qu'on avait un petit peu relâché après cette victoire-là, et on doit d'abord retrouver, nous, un certain allant, une certaine détermination, un collectif, parce que c'est un petit peu ça qui a pêché, c'est qu'il y a eu des courses, il y a eu tout ce qu'on veut, mais en fait en termes de collectif, de sensation d'équipe, c'est pas ce que j'ai ressenti sur le dernier match, et ça, ça m'ennuie fortement. Voilà, donc c'est pour ça que cette semaine, on a essayé de remettre un petit peu à plat là-dessus, et de se remobiliser en termes de collectif et d'investissement. Chacun doit s'investir, et peut-être encore plus les leaders qui doivent avoir avancé sur ce côté-là. Je pense que les joueurs, par eux-mêmes, étaient quand même très déçus de leur match, ils en sont conscients, ils en sont conscients, des fois, il faut remettre un petit peu, en reparler, en rediscuter, et remettre tout le monde devant le fait accompli que le collectif a été un petit peu négligé, et que nous, on ne peut pas se permettre, personne ne peut se permettre d'ailleurs, de négliger ce collectif-là, et on a remis à plat un peu les choses, voilà, donc on va voir un peu la réaction face à une grosse équipe de Marseille. Oui, mais après, c'est sûr qu'il y a l'ambition, en fait, elle est où l'ambition ? Elle n'est pas spécialement, on sait que pour aller chercher des places européennes, ça va être difficile, mais de faire une bonne fin de saison, déjà pour respecter le maillot, les supporters, nous-mêmes, voilà, ça c'est important, c'est gagner des matchs, voilà, s'améliorer, voilà, l'ambition, elle est surtout dans ce secteur-là, c'est ce qui m'intéresse, après, comme toujours, on fait les comptes, résultats, le classement, où on en est, les autres gagnent, les autres perdent, etc. Ok, mais moi, mon ambition, elle est là, et c'est pour ça que je suis un petit peu remonté par rapport au dernier match, par rapport à ce petit laisser-aller qui fait qu'on est dans le ventre mou, c'est, moi, je n'aime pas être dans le ventre, ni mou, voilà, c'est ça, ça m'ennuie beaucoup, ce mot-là, et je lutte contre ce laisser-aller, et je préfère qu'on soit une équipe dynamique plutôt qu'une équipe molle, voilà, donc, tout ça rentre dans cette idée-là, l'ambition, elle est là. Ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas de problème, c'est toujours pareil, ils sont meilleurs que nous, maintenant, ça reste un match de football, eux, ils ont des grosses ambitions, il faut qu'ils terminent dans les deux premiers, le stade va être plein, et tout, donc je suppose que ça ne va pas être une partie de rigolade, mais sur chaque match, on y va pour gagner, oui, on y va pour gagner, on se souvient aussi du match de coupe, on n'a déjà pas perdu, donc ça, c'est déjà plutôt positif, et puis, bon, voilà, c'est un gros test pour nous, autant sur le terme footballistique qu'en termes de mental, d'abnégation, voilà, donc ça, c'est intéressant. Oui, bon, tu sais, il descend toutes sortes de colibés des tribunes, que tu sois de Marseille, que tu sois, voilà, donc, non, oui, je ne peux pas l'occulter, effectivement, voilà, je prends en compte, mais ce n'est pas ça qui va me faire décider si je le mets titulaire ou pas, c'est pareil, Mahmoud, il est parisien, voilà, entendre toutes sortes de choses, il y a même des gens qui ne viennent au match que pour crier ça, donc, ce qui est dommage de payer aussi cher pour insister, tu peux faire dans la montagne tout seul, mais, voilà, donc, et c'est gratuit, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, donc, non, non, mais je ne prenais pas en compte ça pour titulariser ou pas, je sais que Valère, en tout cas, c'est un garçon qui est mentalement assez fort, qui a subi pas mal de choses dans sa vie, qui a l'expérience et qui ne me semble pas trop touché par ça, quoi, donc ça, c'est bien. Il fait partie des joueurs, je pense, qui, voilà, lui non plus, ça ne le gêne pas du tout d'avoir cette animosité qui arrive en face de lui, je pense que c'est certainement une sorte de motivation, je pense, il y a des joueurs qui s'éteignent comme ça et d'autres s'allument beaucoup plus fort, je pense qu'il fait partie des joueurs qui s'allument beaucoup plus fort. C'est une option, ouais, c'est une des options qu'on peut prendre. C'est un jeune joueur, il aura certainement besoin de le voir, il a fait beaucoup d'entrées, peu de matchs titulaires, c'est une option. Maintenant, il existe deux, trois options sur autre. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans un premier temps, on avait accueilli Rémi pour sa rééducation, réathlétisation, et puis de fil en aiguille, voilà, il se sent bien ici, en tout cas. Nous, bien sûr, de l'accueillir, ça nous fait très, très plaisir. C'est un joueur de haut niveau, il connaît la maison, donc il s'y sent bien aussi. Sur les deux derniers mois qui nous restent, on aura certainement besoin de son expérience, c'est sûr. La priorité, c'était de dire, voilà, on a la possibilité de renforcer l'équipe sur la fin de saison, avec un joueur qui peut s'intégrer assez rapidement, on vient d'en parler. Ça a été, cette première idée, c'est de le renforcer pour cette fin de saison-là. C'est comme face, Rémi est quelqu'un qui est très motivé, donc on a senti, nous, cette motivation au quotidien quand il venait ici. Donc on a dit, voilà, pourquoi pas vite l'intégrer ? Alors, bien sûr, après, on ne va pas se mentir, on va apprendre à mieux se connaître pour voir ce qu'on peut faire éventuellement pour la suite. Mais au départ, c'était vraiment pour cette fin de saison et pour dynamiser un peu le groupe. Oui, oui, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un joueur polyvalent, un joueur offensif, mais un joueur polyvalent, comme je l'ai dit, avec une certaine expérience à tous ces postes-là, donc ça, ça, obligatoirement, c'est important. L'inconnu, c'est bien sûr le rythme, quand on n'a pas joué depuis 4-5 mois, c'est pas évident, il faut retrouver quand même un certain rythme et certains repères, voilà, en plus, c'est quand même pour lui une nouvelle équipe, donc il y aura une intégration qui se fera petit à petit dans le groupe, mais effectivement, c'est un plus pour notre jeu, voilà, ça, c'est clair. Toujours en recherche d'équilibre, bien sûr, parce qu'on ne peut pas mettre que des attaquants, mais effectivement, ça me donne plusieurs solutions, c'est sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est de voir ça, et puis que chacun ait, que ce soit le club ou Rémi, qu'il y ait un ressenti là-dessus, et puis qu'on puisse se revoir régulièrement, pour éventuellement voir s'il y a une projection ou pas. Ah si, il y a plusieurs, toutes les hypothèses sont bonnes, il va y avoir certainement des états de forme différents, comme chaque semaine, on voit bien que, par exemple, sur le dernier match, bon, moi, je n'ai pas été satisfait de ce que j'ai vu, en termes d'intensité, en tout cas, donc, il y aura certainement un peu plus de concurrence, c'est ce que je souhaite aussi, voilà, donc, il y aura, il y a effectivement, on peut redistribuer certaines cartes, en tout cas, voilà, ça, c'est clair, ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada